Yo les p'tits culs ! 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 Vous avez entendu ou pas ? Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur toutes les galères que j'ai déjà rencontrées quand j'étais en shooty. J'ai une devise qui est que les contraintes sont une force. Il faut toujours rebondir, savoir mettre en confiance l'équipe parce que l'équipe aussi elle panique. Donc s'il y en a trop dans l'équipe qui commence à paniquer ça amène des ondes négatives et tout le monde perd un peu le mood etc. Vraiment une attitude quand même toujours positive. Déjà c'est mon caractère et puis je me dis tout le monde s'est déplacé, tout le monde prend son temps pour faire ça. Donc même si on rencontre des couacs, on s'adapte et on essaye d'avancer. Pour cette vidéo j'ai vraiment envie de reprendre tout ce que j'ai déjà vécu. Donc on repart sur des vieux bails, des vieux shootings. Le premier shoot que j'ai fait, ça commençait déjà bien. C'était avec ma pote Clara dans un parc et c'était blindé de moustiques. Alors déjà on passe pas un moment agréable sur le cou parce qu'on fait que se gratter. Et que du coup ces cuisses, elles étaient envahies de boutons de moustiques. Voilà donc ça c'était un régal. Un truc assez courant qu'il faut gérer, c'est les gens autour, les gens qui regardent. Ça passe du gars relou qui s'arrête et qui pose à côté de la modèle en mode. Et qui attend que tu prennes la photo alors que le gars, on le reverra jamais, on va pas lui envoyer la photo. Pourquoi il la veut ? On ne sait pas. Mais en tout cas tant que tu n'as pas fait la photo, il ne part pas. Il y a les personnes qui te disent, c'est pour Jackie et Michel. Peu importe ce que tu es en train de shooter, c'est pas du tout une maf à poil. Il y a les gens qui s'arrêtent et qui regardent. Il y a des gens pendant le shoot diversité, c'était vraiment diversité des hommes. Donc on était au Grand Théâtre pour situer. Et en fait je fais poser les mecs tous d'une même pose. Et le gars s'arrête et il est là, il regarde et tout. Puis il fait, lui et lui, c'est ceux qui font le mieux la pose. Mais tu ne sais même pas quelle pose j'ai donnée. Donc déjà comment tu peux dire ça ? Et après il a commencé à dire, la noiselle là-bas aussi, elle fait très bien la pose. Alors c'était un mec. Genre, on ne t'a pas demandé ton avis, trace ta route quoi. Aussi une fois, j'ai fait un shooting Halloween où j'avais disposé tout un tas de peluches par terre. Et en fait les gens ont cru que c'était un marché, que je faisais un don de peluches pour Noël, pour les gamins. Genre, ils se sont inventés toute une histoire tu vois. Alors je suis avec deux meufs maquillées, il y a des trépieds, j'ai un appareil photo. Il y a quand même deux, trois indicateurs qui montrent qu'on n'est pas au marché aux puces ici. Bon après dans les gens qui s'arrêtent, il y a aussi beaucoup. Et des fois je le laisse du coup là dans les vlogs shoot pour montrer qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bienveillants. Il y a beaucoup de gens qui nous font des compliments. Genre voilà, qui disent ah qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est belle comme un cœur. Et ça voilà, on adore. La galère la plus courante, il faut composer avec la météo et ça c'est vraiment une tannasse. Genre vraiment quasi tous les shoots, vraiment. Mais les pires on va dire, il y a eu Pauline. Pauline c'était à Paris et en fait on faisait un shoot avec des ballons. Et donc à la base je voulais qu'elle ait des ballons attachés sur les membres. On met genre plusieurs ballons et que voilà en fait quand elle lève les bras, il y avait toute une mine de ballons. Sauf que ce jour là, un vent, mais un vent. On a perdu des ballons dans la foulée, bref. Moi du coup je tenais les ballons qu'elle venait de faire. Donc je les tiens avec le fil de fer et tout. Dans ma main, un nœud, mais un nœud. Genre tout était, je ne pouvais même plus sortir ma main. Donc au final on s'est adapté et on a fait une grappe de ballons. Mais ce n'était pas du tout l'idée de base. Laetitia c'est pareil, on fait un shoot. Alors elle en fait on ne pouvait pas du tout changer la date. On savait que ça allait être un temps de merde, mais impossible de bouger la date. Parce qu'elle partait vivre au Canada. Elle a commencé à pleuvoir en plein milieu du shooting. Donc on s'est abrité. Et là franchement on s'est dit, bon ben on va partir. Enfin c'était trop. Et puis au final il y a eu une accalmie. Donc on est repartis shooter. Et là pendant qu'on shoot, grosse pluie de fou. Et au final on est resté. Donc elle, elle était trempée, les cheveux trempés. Elle commençait à y avoir des gouttes sur mon objectif et tout ça. Et en fait rendue de ouf. Et c'est une de mes photos préférées de cette année-là, de 2021. Donc voilà, franchement je suis trop contente d'être restée. J'avais aussi le shoot avec Darina. Donc ça c'était un shoot en pleine canicule. Il faisait mais 40 degrés. Mais le pire c'est les modèles qui sont maquillés. Et même pour les make-up artistes du coup leur travail. Enfin voilà, il faut vraiment accélérer. Et puis même si il y a rien pour personne, c'est vraiment pas cool. Le shoot monochrome jaune avec Georges, c'est pareil. Il faisait très très chaud. Mais du coup c'est des shootings qui de base étaient prévus l'après-mme. Que je décale le plus tôt possible au matin. Je trouve que c'est presque dangereux de faire des shootings quand vraiment il fait calicule. C'est aussi un truc que j'ai vécu cette année pour la collab Picard Pestiliste et la tutuillerie. C'est un moment qui fait l'organisation etc. Donc j'y suis quand même allée. Mais c'était vraiment hardcore. J'avais tout le temps envie de boire. Il y avait un moment donné, on devait shooter sur un parking en plein soleil. Franchement c'était dangereux. Vraiment je trouve que c'était dangereux. Mes projets, je les décale en fait. Je ne fais pas prendre un risque à tant de personnes. Le shooting avec Julie, modèle albinos. Donc Julie il faut savoir en fait de base elle vient du nord. Donc elle quand elle vient sur le bord d'eau, il ne faut pas bouger, on ne peut pas redécaler. Ça arrive un jour où c'est une catastrophe. Le temps il est dégueulasse. Je voulais shooter dans un lac à la base. Donc elle devait elle être dans l'eau et tout ça. Mais en fait vraiment il pleuvait beaucoup trop. Ce n'était pas possible. J'étais en mode on va annuler. Enfin bon bref. Mais j'avais les boules de ne pas shooter Julie. Puis Canel me dit mais si vous voulez venez chez moi, j'ai une cour. Et puis s'il pleut, on rentre, on s'abrite. Et puis quand il y a une éclaircie, on sort et on chaude. Ce qui était déjà plus gérable. Il a fallu repenser tout le projet. Mais c'est genre tu le repenses du matin pour l'après-midi. Donc j'étais en mode bon ça va être claqué au sol. On va faire un truc pour faire un truc quoi. Donc Canel le seul truc qu'elle m'avait dit c'est qu'elle avait acheté du lin. Un tissu lin beige. Et donc ça on pouvait le mettre en fond. Moi je me suis dit bon bah vas-y je vais prendre un look pour faire un style monochrome. Donc je vais l'habiller en beige. Et je me suis dit pour contrebalancer ça, on va faire aussi un look où elle est toute en noir. Comme ça, ça va ressortir avec le fond qui est clair. Et finalement j'ai trop kiffé ce shooting. Et je suis très contente du résultat. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait donné si on avait été dans un lac. Mais en attendant on aurait pu carrément annuler ce shooting. Et finalement on l'a fait et on a des très belles photos. Et on a passé un bête de moment. Il y a toujours un espoir. Une autre contrainte pendant les shootings, c'est quand il faut des autorisations de lieux spécifiques. J'ai galéré à trouver des cinémas. Il n'y avait aucun cinéma qui voulait bien qu'on shoot dans une salle. Il n'y avait que l'Utopia qui m'a dit oui. Après pour les cafés, les choses comme ça, c'est un peu moins dérangeant. Souvent ils vont demander de ne pas venir le samedi. Parce que c'est une grosse journée pour eux. Donc plutôt il faut venir sur des périodes creuses. Là ça peut les arranger. Il y a eu Darwin aussi. C'est très compliqué Darwin de shooter là-bas en vrai. Surtout, si c'est pour des particuliers, ça va. Mais si c'était pour une marque par exemple, ça poserait problème. Parce que les tags sont faits par des artistes connus. Donc ça devient des oeuvres d'art. Donc tu n'as pas le droit de t'en servir, de les poster. Enfin bref. Après il y a eu des lieux aussi où j'ai shooté. Par exemple le monochrome orange. C'était juste une maison en construction. Donc heureusement il n'y avait pas de portail. Mais ça par exemple, chercher une maison en construction. C'était très compliqué. Un peu compliqué de débarquer, de faire des photos devant un mur comme ça. D'une propriété privée qui ne t'appartient pas. Donc bon. Après il y avait Luc aussi. J'avais shooté monochrome noir sur un parking TBM en rooftop. Et là c'est pareil. De base, il faut des autorisations. Donc moi j'avais demandé la veille. Est-ce que je pouvais venir ? Ils avaient dit oui. Mais entre temps, ce n'était plus la même personne. Donc je n'avais pas d'écrit. Je n'avais pas de mail et tout ça. Toujours avoir des mails de tout. Ils ne nous ont pas plus fait chier que ça. Parce que c'était la nuit. Donc on ne voyait pas. Enfin moi je voulais juste un lampadaire. Donc ils ont capté que je ne voulais pas photographier le lieu en lui-même. Donc du coup ça allait. Notre contrainte, c'est quand il faut transporter des meubles ou des choses un peu lourdes. Donc ça par exemple, j'avais fait avec un shoot. Un vieux shoot avec une fille qui voulait un miroir. J'avais un immense miroir. Donc on s'est galéré à transporter ce miroir. Pour une pote, on a fait un shoot dans la forêt. Je voulais une chaise. Enfin je voulais qu'il y ait une assise. À la base, je voulais un fauteuil. Je n'ai pas trouvé. Bon, j'ai pris une chaise qui était un peu vintage, un peu abîmée. Qui était chez mon grand-père. Qui allait très bien finalement. Mais la chaise déjà, rien que pour la rentrer dans ma voiture. J'ai des toutes petites voitures. Ce n'est pas forcément facile. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut rajouter en plus. Dans le temps, dans la contrainte, dans l'énergie. Le shooting avec Loubna, c'est pareil. Il fallait bien 40 000 draps. Des poufs. Il y avait des vases. Il y avait beaucoup d'éléments de déco. Tout ça à transporter, ce n'est pas facile. Pareil, quand j'avais fait le shoot avec mes deux potes. Avec Lara et Marie, le shoot sur la pile de jeans. Là, j'ai dévalisé tout ce que j'avais en jeans. Dans mon placard, dans le placard de mon mec. Dans le leurre. Tout ça à transporter, à installer. C'est vraiment contraignant. Idem pour le shoot pique-nique avec Magali. Il fallait beaucoup de vaisselle. On sait souvent qu'on doit transporter des choses. Pour le monochrome vert, je voulais à tout prix un canapé. Je voulais vraiment un fauteuil canapé. On avait trouvé un sur le bon coin. Donc, l'objectif, c'était d'acheter et revendre. Je n'ai pas la voiture qu'il faut pour pouvoir le transporter. Et après, mais même dans Bordeaux, pour se le trimballer, il fallait au moins être 4. Du coup, c'est tombé à l'eau. Des fois, on arrive, on n'est pas trop chargé. Mais sur place, dans mon champ de vision, il y a un élément qu'il va falloir déplacer. Et il se peut que cet élément soit lourd. Avec Héloïse, il y avait une énorme branche. Je voulais vraiment l'exploiter. Donc, en fait, il a fallu déplacer la branche de là où elle était jusqu'à la mettre sur mon fond. On a dû demander à des gens de nous aider. Enfin, voilà, ça, ça arrive aussi. Alors, pour les choux de plage, les choses qui peuvent être contraignantes, c'est les vagues. Surtout quand on fait un choux de plage l'hiver. Et que d'un coup, d'un seul, tu prends une énorme vague dans la tronche. Et que tes chaussures, elles sont trempées. Ton legging, il est trempé. Tu repars comme ça parce que t'as pas prêt de tenue de change. Bref. Une autre contrainte, quand on shoot en extérieur, surtout, alors là, on va arriver dans la période la plus chiante, c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'on passe son temps à courir après la lumière. 16 heures en plein cœur de l'hiver, c'est terminado, basta cosi. L'été, on est un peu plus large. Mais quand l'été, du coup, tu veux une golden hour ou une blue hour, du coup, pareil, tu cours après la lumière. Après, des fois, ça arrive qu'il y ait des imprévus de dernière minute. Souvent, c'est quand même une histoire de mise en beauté qui dépasse le temps. Par exemple, pour le monocrame vert, la mise en beauté, elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, que ce qui était prévu. Et en fait, on avait la modèle qui prenait un train juste après le... Enfin, elle prenait un train, quoi. Donc, en fait, on était limité par cet horaire-là. Et je me suis dit, putain, je vais finir par shooter pendant 30 minutes, quoi. Donc, j'ai shooté un peu plus. Mais vraiment, du coup, c'est... Enfin, voilà, c'était le rush total. Des fois, il y a des modèles qui ne viennent pas, qui te posent des lapins. Donc, ça, ça n'arrive pas quand je suis en one-to-one. Ça arrive quand, par exemple, c'est un projet de groupe. Ça m'est arrivé sur le shoot diversité femmes. Si vous vous souvenez, c'est le shoot monocrame rouge avec Axel. Genre là, vraiment, il y a une modèle qui n'est pas venue parce qu'elle ne s'est pas réveillée. Le styliste qui n'était pas réveillé non plus, qui est arrivé quand même, mais plus tard. La salle, il fallait relâcher tôt. Enfin, bref. Le shoot avec Nelson. Ce shoot-là, on a dû tout le repenser en dernière minute parce que c'était un shooting qui était basé sur un make-up avec des perles. Et en fait, ma make-up artiste, elle avait un souci dans la nuit. Elle était gravement malade et tout. Donc, elle pouvait plutôt assurer le projet. Et lui, en fait, il venait de Nantes, sur Bordeaux, juste ce week-end-là. Donc, c'était soit on annulait et potentiellement on ne re-shootait jamais ensemble. Soit on voulait quand même faire le truc, mais du coup, on repensait tout. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, on n'a pas lâché l'histoire et finalement, ça a rendu quand même quelque chose. Après, des fois, il y a des choses où, par exemple, le shoot avec Laura et Canel. Laura, juste avant, son taf, il a débordé. Ça a fini plus tard que prévu. Donc, on a commencé, nous, plus tard que prévu. Après, il a fallu courir après la lumière. Et au final, on a fait un shoot de nuit alors que ce n'était pas prévu. Donc ça, ça fait partie de ce que j'estime être les contraintes sont une force. Parce que les photos de nuit, elles sont magnifiques et on ne les aurait peut-être pas faites si on avait déjà commencé le shoot plus tôt. On a aussi un imprévu de dernière minute pour le shoot avec Chloé à Paris. Elle, elle avait fait le repérage du lieu la veille pour savoir comment tomber la lumière. Le lendemain, il y avait des marques de travaux au sol partout, partout autour de la maison. Après, ça, je les ai virées avec Photoshop. Et il y a certaines, au départ, je ne voulais pas les virer parce que finalement, je trouvais que ça rendait un côté un peu street. Mais bon, voilà quoi, c'est des imprévus. Un autre truc qu'il faut gérer aussi, c'est que quand on fait un shoot dans la nature, il y a des bêtes. Moi, ma phobie, c'est les araignées. Je perds absolument toute dignité dès qu'il y a une araignée. Souvent, mes modèles aussi ont peur de bêtes, de mouches, d'abeilles, de tout ce qu'on veut, de tous les insectes. Et une fois, on avait fait aussi un shoot avec Morgane et Colline dans un champ à côté de Morgane. Et elle nous disait qu'il y avait des serpents là-bas. Là, vraiment, on était en panique. Le plus contraignant dans un shooting, c'est leur gars. Donc, gérer le lieu, trouver les prestataires, habiller les modèles, ce n'est jamais facile non plus. Surtout si les modèles sont de grande taille, c'est toujours une galère. Des fois, tu as besoin d'un fringue ou d'un accessoire que tu vas commander sur Internet. Et ça te dit que ça arrive tel jour. Donc, toi, tu cales ton shooting en fonction. Sauf qu'il y a eu des problèmes, on ne sait pas. Tu ne sais pas pourquoi ou comment. Mais lundi, tu n'as pas ton fringue. Ça, ça m'est déjà arrivé carrément sur un projet d'une marque. C'est le créateur qui n'avait pas envoyé ses fringues le bon jour. Nous, du coup, on a dû tout réadapter. Du coup, il y avait des modèles qui n'étaient plus dispo. Donc, il a fait redémarcher déjà. Enfin bon, une galère. Tout ça parce qu'il y a des problèmes avec la poste et tout. Donc, en fait, quand tu sais que tu veux commander quelque chose, il ne faut jamais faire en sorte que deux jours d'écart entre le moment où tu reçois et le moment où tu reçois. Il faut toujours prévoir une semaine parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, par contre, je vais vous parler de deux, trois trucs qui me sont arrivés, qui sont un peu plus touchy, mais où je n'ai quand même pas lâché. Alors déjà, bien sûr, le pire shoot ever. Forcément, on en reparle ici. C'est le shoot cheval. Voilà, donc shoot cheval sans cheval, je vous rappelle. Les chevaux, c'est très sensible en termes de caractère, tout ça, donc d'humeur. Donc, rien ne peut vraiment les perturber. Là, du coup, il a fallu complètement tout repenser sans le cheval. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que pour moi, c'était quand même le cheval qui faisait tout le projet. Un shooting à canne annuel est beaucoup plus long. On ne peut pas non plus tout faire. Les lumières, c'est compliqué. Les flashs, ce n'est pas possible. Pour le temps qu'ils prennent la pause, tout ça. Vraiment, ce shoot cheval, c'est un exemple. Pour moi, ce shoot cheval, c'est ma pépite du pire. Le moment n'était vraiment pas agréable. Il y a eu beaucoup de galères cumulées, en fait. Parce qu'il y avait la météo, il y avait la course contre la lumière, il y avait la mauvaise gestion du temps de la mise en beauté, il y avait de la coiffure, surtout. Il y avait le cheval. Enfin, il y avait que je n'avais pas anticipé qu'il fallait marcher autant de temps. On a tous fait une erreur, en fait. Sauf cannelle. Même si l'atmosphère était tendue, qu'on était en stress, qu'on se disait, putain, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va sortir une photo ? Est-ce que, voilà ? On n'a quand même pas lâché. Ça, c'est quand même une grande victoire pour moi, ce projet. Et à chaque fois, je me dis, si j'ai survécu au shoot cheval, je peux survivre à tellement d'autres situations. Un autre truc qui m'est arrivé, qui n'était pas funky-funky. Donc, en gros, je suis photographe pour EVJF. Un EVJF, en fait, c'est une surprise pour la personne qui va se marier. Et là, en fait, ses proches ont très, très mal choisi le cadeau, puisque la personne est phobique de la photo. La nana se retrouve en quasi-crise d'angoisse. Dès qu'elle a compris que c'était un shooting photo, l'activité, elle s'est terrée dans sa voiture avec une bière, en train de fumer des clopes et tout, en mode, mets-moi deux secondes soufflées, je ne sais pas ce que je fais. Et là, franchement, tout, on était en train de se dire, bon, on annule, on ne fait pas, machin, machin. J'ai essayé de mettre à l'aise la personne le plus possible. Et finalement, on a quand même tenu 20 minutes, au lieu d'1h30. Donc, voilà. Quand je vous dis que des fois, photographe, c'est aussi à toi de prendre le truc en main et de calmer les gens, d'arriver à les apaiser. Enfin, il y a vraiment un côté, il faut être à l'écoute quand tu es photographe. Un truc qui peut être galère, c'est quand tu testes quelque chose, une nouvelle technique ou c'est un truc que tu n'as jamais fait. C'est la première fois que tu fais ça. Bon, il faut partir du principe que ça va être long. Par exemple, j'avais fait le light painting. J'avais eu la théorie, j'avais fait deux, trois essais avec mon copain. Ça avait plutôt bien marché. Je me disais, tiens, ce serait trop bien si j'écrivais le mot amour au-dessus de sa tête. Parce que quand tu fais ça pour que ça marche sur la photo, il faut que tu écrives à l'envers, toi. Donc, tu vois, tu dois écrire avec ton flash d'iPhone à l'envers le mot amour tout attaché possiblement. Enfin, c'est mieux, quoi. Pour que tu saches. Parce que si tu ne le fais pas en attaché, en fait, tant que tu écrives ton A, tu ne sais plus trop où il est dans l'espace pour écrire ton M. Enfin, tu vois, pour visualiser dans l'espace. Bref, du coup, ça, je me suis dit, ça va être une galère. Il va falloir s'y reprendre à 40 000 fois. Au final, one shot, je l'ai fait. Donc, il y a des trucs comme ça où c'est aussi un peu de la chance. J'ai essayé de refaire ça en écrivant le mot rock au-dessus de sa tête pour une cliente. On a essayé 40 000 fois, on n'y est pas arrivé. Donc, voilà, on ne sait pas. Il y a des jours comme ça, détouchés par la grâce divine. Les shoots de nuit, c'est pareil, c'est un peu compliqué au début. Les shoots de studio, quand tu n'as jamais fait, c'est pareil. Gérer de la lumière, tout ça, tout ça. Comme les animaux, par exemple, tu vois. Il faut être patient, il faut que tout le monde soit patient aussi. Donc, bref, tout ça pour dire de ne pas lâcher. C'est aussi challengeant et ça te permet de gérer ton stress. Ça te permet aussi de gérer le stress des autres. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut que tu sois le leader. Il faut que tu sois la personne qui motive les gens. Je pense que rien n'arrive par hasard non plus. En tous les cas, sur le nombre de shoots que je fais, à chaque fois, il y a des péripéties. Donc, je pense que les péripéties, elles font clairement partie du jeu et que même si tu es la personne la plus carrée, la plus prévoyante, etc., tu ne peux pas passer à côté de ces péripéties-là, voire d'autres, etc. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Tu ne peux pas tout anticiper. On ne peut pas avoir un contrôle sur tout. Le seul truc qu'il faut surtout avoir, c'est la capacité à rebondir et de ne pas se laisser submerger par un truc négatif qui arrive. Rien lâcher. Vraiment, il ne faut rien lâcher de ça. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501